Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là, lundi 8 mars. Hommage à toutes les femmes de La Réunion d'abord, un bisou particulier à ma mère, et puis à toutes les femmes qui nous regardent, bien sûr ailleurs. On a une pensée, pas parce que c'est le 8 mars, mais parce qu'on n'a pas l'occasion de le dire, et c'est vrai que rendre hommage aux femmes est la moindre des choses qu'on puisse faire de temps en temps, parce que je pense qu'on leur doit beaucoup, et de le dire avec humilité aujourd'hui et sobriété. C'est ce qui nous permet de le faire ce 8 mars. Donc, mesdames, hommage à vous. On va en parler des femmes, on va parler des femmes de La Réunion, de l'histoire de La Réunion. On va en parler de manière le plus simplement possible dans Cosmo Réunionnais. – Bonsoir Marine Champignol, la question c'est… – Bonsoir Jusmin. – La femme. Quelle est la définition de la femme pour Marine Champignol aujourd'hui ? – La femme, c'est celle qui fait tout, on va dire. Donc, moi je vois la femme courageuse, la femme qui est sur tous les fronts, la femme qui est à la maison, la femme qui éduque les enfants, la femme qui prépare à manger, la femme en politique, la femme dans tous les corps de métier maintenant, ce qui n'était pas le cas à l'époque, enfin un peu plus tard. Donc, mais je veux dire, la femme, elle est sur tous les fronts. Donc, elle n'est pas forcément à l'époque, j'ai envie de dire, elle était, enfin, on va dire, selon Prosper Rêve, selon Prosper Rêve, dans son livre Nouveaux propos sur les femmes à Bourbon, La Réunion, XVIIe, XXe siècle. Donc, Prosper, pour lui, il souligne bien qu'au sein de la population esclave, les femmes sont les égales des hommes devant le travail. Elles vivent dans les mêmes taux dix qu'eux, consomment les mêmes repas. La place de la femme esclave sur l'échiquier économique est incontestable. Donc, c'est vrai, après il y a eu des luttes, il y a eu des luttes, il y a eu des manifestations, il y a eu tout un ensemble de... La femme est égale de l'homme, dans l'histoire de La Réunion, on va remonter à 1664, quand arrivent Louis Payen et les femmes malgaches, et les femmes après, juste après, les indo-portugaises. En tout cas, à ce moment-là, la couleur n'était pas un problème. Il y avait des hommes blancs, des femmes malgaches, et de là va naître le... va débuter le peuplement de La Réunion. Oui, effectivement, Jismi, donc on voit les femmes de toutes les couleurs, de toutes les conditions, qui travaillent. Donc, par exemple, là, dans le livre de Prospère, qui cite, Marie Cazeneuve, négresse de Madagascar, veuve de Michel Frémont, âgée de 55 ans, à l'aide d'un seul noir qu'elle a, elle cultive presque autant de terres que bien d'autres ne font avec un plus grand nombre. Donc, tu vois déjà qu'effectivement, les femmes étaient au travail, les femmes et l'histoire des femmes débutent déjà avec des figures légendaires comme Ombline Panon, donc tu citais au début du Peuplement, oui, effectivement, Ombline Panon des Bassins, un grand propriétaire de l'ouest de la colonie qui gère l'habitation familiale. Et donc, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, les femmes affranchies ou les femmes engagées prennent le relais des femmes esclaves, elles sont exploitées autant que les hommes. Et bien évidemment, grâce à l'école, on arrive à avoir des femmes qui sont dans les administrations, qui évoluent dans des emplois, dans différents emplois, donc c'est extraordinaire. Si on prend l'exemple d'Anne Mousse, qui va être la première maman d'un enfant de La Réunion, huit enfants avec Tessier, après je crois qu'elle épouse un grondin, si je me trompe. Un grondin, non, je ne pense pas, il ne me semblait pas, mais bon. Non, j'ai oublié le nom. Elle va quand même avoir huit enfants, d'accord ? Mais elle n'est pas, même si elle a une condition sociale moindre au départ, elle est l'égale de son mari au moment où, et d'ailleurs elle devient une des femmes de ce petit peuple qui s'installe, et elle a une condition sociale meilleure aussi, parce qu'elle a les moyens. Oui, elle a les moyens compte tenu de son statut. Donc elle a un statut autre que femme esclave, donc de par son mari. Donc voilà, c'est une femme qui est aussi propriétaire, qui a aussi mis en avant l'église de Sainte Marie. Oui, exactement. Qui a quand même été très, une femme évolutive, donc une femme qui a mis en place un certain nombre de choses, qui a éduqué aussi ses enfants. Donc comme tu l'as cité récemment, elle avait quand même pas mal d'enfants, donc il avait fallu éduquer tout ça. Et puis il y a eu aussi la guerre, où les femmes ont commencé à prendre de plus en plus d'ampleur dans le travail, où les maris étaient au front. Donc il a fallu aussi remplacer l'emploi des maris. Et ça me fait sourire de penser à ça. Au départ du peuplement, les femmes étaient l'égal des hommes pour une simple raison, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Elles avaient vraiment une valeur, et pas qu'une valeur humaine, mais une valeur aussi marchande, pécuniaire. Tout à fait, parce qu'il s'est dit aussi que l'émancipation des femmes a pris beaucoup d'années avant que ça se passe réellement. Mais le rédacteur du journal La Vérité à l'époque, en 1891 déjà, donc il y en a un qui disait le plus grand bien des femmes, qui au sein de leur ménage apporte des idées lumineuses. Donc la loi, évidemment, ne leur donne pas le droit d'être électrice, élue à cette période-là, mais elles contribuent énormément auprès de leur mari. Donc elles apportent des idées, elles font des choix, la connaissance, et puis la connaissance du milieu leur donne une valeur auprès de leur mari, aux yeux de leur mari. Donc elles contribuent auprès de leur mari, vu que la femme n'est pas encore reconnue en cette période-là, en tant que femme qui vote, en tant que femme qui participe à la vie de la société. Et c'est vrai qu'à la fin du XXe siècle, effectivement, ce n'est pas encore à l'émancipation de la femme, mais ça se passe déjà... – À la fin du XIXe siècle, pas du XXe ? – À la fin du XIXe siècle, effectivement, l'heure n'est pas à l'émancipation, mais un des membres du barreau de Toulouse n'admet pas que la femme devienne avocate, déjà. Donc, et c'est vrai que ce n'est que l'origine de cette journée s'inscrit dans les luttes ouvrières et de nombreuses manifestations des femmes réclamant le droit de vote, les meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai que la création de la journée internationale des femmes s'est proposée pour la première fois en 1910. En 1910, c'était alors lors de la conférence internationale des femmes socialistes. Donc, il cite une femme, c'est Clara Zetki, qui s'inscrit dans une perspective révolutionnaire. Donc, c'était à cette époque où tout commence à se mettre en marche, où, donc, à partir de 1917, avec la grève des ouvrières à Saint-Pétersbourg, donc là se met en place la tradition du 8 mars, c'est la Russie, en fait, qui est le premier pays à officialiser en 1921 et en faisant un joueur feaillé, mais non-chemé, jusqu'en 1965. Et à bout à bout, en fait, à bout à bout, les femmes prennent de l'ampleur, travaillent, il y a la première femme médecin en 1923. Donc, c'est Mme Vaboa, donc elle est la première femme réunionnaise médecin. Et on va avoir aussi l'arrivée de Mme Michèle comme professeure des sciences naturelles. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui a amené tout ça, c'est qu'en 1921, selon le journal Le Peuple, le féministe est en marche. Donc là, ça se développe. Donc, elle reconnaît que l'instruction depuis la laïcisation a été bénéfique à la femme puisqu'elle occupe une plus grande place dans les emplois publics, la banque, le commerce. Donc, et on retrouve aussi une dame réunionnaise. Donc, c'est là où aussi les personnes vont faire des études aussi. Donc, elles se mettent, l'école a permis aussi à certaines femmes après le bac d'aller faire des études en France hexagonale. Et donc, là, on retrouve des dentistes. Et ce n'est qu'en 1918, on voit déjà des femmes évoluer dans les administrations, le trésor, poste, douane, contribution, travaux publics, ravitaillement, etc. Donc, c'est vrai que ça se déclenche lorsque ça se passe à l'extérieur, bien évidemment. On va dire à l'extérieur, il y a un retentissement au niveau de la réunion. Et il faudra attendre 1944 pour que le droit de vote, d'éligibilité, soit accordé aux femmes. Mais il y a eu aussi quelques tentatives en 1919, en 1925, qui sont restées infructueuses, mais véritablement en 1944. Donc, c'est là où il y a eu... Après que... Parce que la journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier en 1945. Et nous, c'est en 1944. Donc, c'est extraordinaire. Donc, très très souvent, on dit ça met plusieurs années avant que ça... Mais la réunion était déjà... Il y avait déjà un mouvement de femmes qui apparaissait à cette époque. Et ce mouvement de femmes a commencé à s'étaler en 1958. Donc, il y a eu un comité de femmes dans la plupart des villes de la Réunion. Et donc, il était évidemment fait à valoir les droits des femmes, les droits... Enfin, tous les droits des femmes réunionnaises. Les mêmes droits sociaux acquis par la France... Par les femmes de la France hexagonale. Et donc, et comme tu le sais, après, il y a eu l'histoire... Il y a eu la création de l'UFR, l'Union des femmes réunionnaises, qui était présidée à cette époque par Isnel Hamelin. Et ensuite, il y a eu... Tout ça, ça a continué. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... En 1975, en fait, il y a eu la célébration de la journée internationale pour les droits des femmes, donc aux Nations Unies. Et c'est seulement en 1977 que ça s'est véritablement mis en place. Et en France, ça a été en 1982 qu'ils ont instauré la journée des droits des femmes sous Mitterrand. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire sur les dates, sur tout ce qu'il y avait... Alors, deux choses. On va voir que dans l'évolution, l'homme va freiner des deux pieds l'évolution de la femme dans le travail. On va la cantonner à des postes de secrétaire, sur les chaînes de montage. Souvent, on les voit dans les familles, le rôle de nénène, le rôle d'éducation. Mais ce qui me surprend aujourd'hui encore, pourquoi l'homme avait aussi peur que la femme évolue comme lui ? Eh bien, on va dire que la femme a quand même des capacités. Donc, ça, ils s'en sont rendus compte déjà bien longtemps. Déjà, quand tu regardes les femmes qui, à cette époque, à l'époque de Beaubon, qui conseillent les hommes politiques, qui font des études, qui... Donc, on voit, même aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui le disent. Bon, après, c'est à vérifier la siétitude, qui disent que les femmes ont une plus grande capacité à apprendre, à être... Voilà, que les hommes. Donc, après, bon, ben, ça, c'est à vérifier. Mais... Je crois que ça a été vérifié. Donc... Mais je veux dire, les hommes, ils ont toujours eu peur. Les femmes ont une... un côté pragmatique, j'ai envie de dire, que les hommes... Enfin, pas tous les hommes, que les hommes ne l'ont pas. Donc, c'est ce côté pragmatique, aussi, qui font que la femme arrive à poser les choses, à composer, à avancer, à proposer. Donc, tu vois, il y a tout ça. Donc... Et, ça, c'est... On le voit au niveau éducation, on le voit en politique. En politique, la femme prend de la place seulement s'il y a une loi et voter. À un moment donné, il a fallu imposer un nombre de femmes dans le conseil municipal, jusqu'à ce qu'on arrive un homme, une femme, un homme, une femme. Après, on a imposé cette démarche-là au conseil départemental, on l'a imposé au conseil régional. Plus ça avance, plus on voit que la loi crée des espaces pour la femme. Qu'est-ce qui explique... Est-ce que la femme a une raison pour expliquer que l'homme ne veut pas lâcher le moindre terrain ? On voit déjà la première femme mère... Enfin, si on veut parler... Si on veut aller vers le politique, la première femme politique a été mademoiselle de Châteauvieux. – Oui, Thérèse de Châteauvieux. – Voilà, en 1965, donc le fils de M. de Châteauvieux. Et donc, elle, elle a pu accéder grâce au décès de l'ancien maire, il me semble. Mais, je veux dire, c'est là qu'on a vu que la femme a aussi des prérogatives pour accéder à des postes politiques. Donc, on le voit encore aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui sont mères, qui sont... – Alors, dernière élection au mois de juin 2020, quatre femmes à la tête d'une mairie, donc, dans l'ordre, Vanessa Miranville était déjà en place, elle est restée, accède au pouvoir à la place du maire de Saint-Denis, Erika Barredge, accède au poste de maire à Saint-Louis, Johanna Hamdouama, et il me manque la dernière que j'ai oubliée. On est quatre, donc j'ai dit Erika Barredge, Vanessa Miranville, ah oui, Eglette Bello. – Eglette Bello. – Eglette Bello, qui est, elle, je crois que c'est, elle, la deuxième femme qui est devenue maire après Thérèse de Châteauvieux, je crois. – Thérèse de Châteauvieux, oui. – Oui, oui, je pense, oui. – Enfin, j'espère ne pas me tromper. – Oui, je pense. Et donc, tu vois bien toutes ces femmes qui évoluent dans différents domaines, donc on les voit aussi à des métiers comme chauffeuses, de bus. – Aujourd'hui, c'est visible. – Voilà, elles sont partout. Elles sont partout, donc elles ont montré, elles sont écrivaines, elles sont, donc elles ont montré leur capacité à être… – Elles ont accès aux métiers de la police, de la gendarmerie, des pompiers, et il y a préfètes, préfètes. – Les préfètes aussi. – Donc, on a la toute dernière, Madame Éliséon, donc voilà, donc elle accède en fait, au fur et à mesure, elle accède à des hauts postes de responsabilité, tout simplement, les hommes ne leur permettaient pas d'être… et puis il y a eu le droit de vote en 1944 qui a permis à la femme réunionnaise d'évoluer, mais il ne faut pas dire qu'elle n'était pas présente, elle a toujours été présente autour des hommes politiques et d'ailleurs, c'est quand même elle qui les conseille. Donc, si on interroge les femmes des politiques, et bien évidemment, les maris prennent conseil avec ces femmes, donc on le voit, on le sente, donc voilà, la femme a quand même, même si elle n'est pas forcément au devant de la scène, donc elle est consultée. Voilà, elle est consultée. – Je dois juste demander pardon à l'ancienne mairesse de Saint-Uzaine qui elle a succédé à Maurice Gironcelle qui a été empêchée par une décision de justice et comme j'ai oublié son nom, je lui donne doublement pardon. Donc, elle a aussi, elle a été maire de Saint-Uzaine et j'espère que j'ai... – Oui, c'est madame... – J'espère que je n'ai pas oublié les autres. – Non, 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 tu as cité pratiquement tout. – Donc, elle a été également une femme et qui donc, elle, elle n'a pas été élue directe en tant que telle de liste, mais elle a été... – Elle a remplacé... – Oui, enfin, elle a ce temps. – On peut également citer Erwin Boyer qui a été maire de Saint-Benoît quelques jours. – Oui, enfin, le temps du passage, voilà. Erwin Boyer, oui, puis il y a eu aussi... Oui, c'est elle, oui. – Donc, voilà. – Le temps des élections, en fait. – Le temps des municipales. – Jean-Claude Fruteau a démissionné de son poste, elle a succédé à Jean-Claude Fruteau, elle est venue maire. Donc, voilà. Il y a des femmes qui sont là, qui sont présentes. Peut-être aussi, un clin d'œil, Anna Simadendard, qui a été la première... – La première femme sénatrice, oui, bien sûr. – La première femme... – Pas la première femme sénatrice, la première présidente du Conseil... – Du Conseil général, bien sûr. – La première femme sénatrice, je pense que la femme Deliguaro a dû être sénatrice avant elle. – Ah, possible, oui. – Oui, donc, c'est la première femme présidente du Conseil général. – Voilà, donc, les femmes, j'allais dire, prennent de plus en plus les places qui leur reviennent de droit, parce que, pour l'instant, ce sont les hommes qui les en empêchent. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas tergé à sénatrice, ça ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas... – Non, ce n'est pas qu'elle ne sert pas à grand-chose. – Non, 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 les raisons. – Ah, les raisons. – Non, non, les raisons. – Mais je pense que les hommes ont besoin de conseillers à leur côté, donc la femme, c'est vraiment la conseillère idéale, donc... – Oui, mais il y a aussi une forme de domination... – Bien sûr qu'il y a cette forme de domination... – Passive, parce que quand on va vers sa conseillère, c'est quand même soit qu'on a un pouvoir naturel, hiérarchique sur la conseillère, le rapport de force n'est pas le même. Donc c'est pour ça que je disais que tant que la hiérarchisation permet à l'homme d'être au-dessus, ça l'arrange. – Oui, oui, bien sûr que ça l'arrange. Et puis bon, ce sont des personnes qui ont des ambitions, donc ils ont des ambitions, donc même si leurs femmes ont des capacités, ils ne vont pas demander à leurs femmes d'être... Voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi. – On va conclure là-dessus. On va juste dire pour le prochain conseil régional de cette année 2021, trois femmes sont en mesure de devenir la première présidente du conseil régional, Huguette Bello, Nassima Dandar, Erika Baraj. C'est les trois femmes qui aujourd'hui sont bien placées pour devenir cette première... Oui ? – Si je veux... Enfin, je pense que l'émission prend fin dans pas très longtemps. Donc je vais quand même rajouter quelque chose concernant la journée internationale des droits des femmes, le droit des femmes, c'est-à-dire que le thème du 8 mars 2021, et donc cette année, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Donc c'est le thème qui a été proposé par les Nations unies. Donc voilà. – Voilà. Donc je disais donc conseil régional, trois femmes. Alors on verra si cette hypothèse va au bout ou pas, si ça a une valeur ou pas. En tout cas, l'égalité homme-femme, on en parle aujourd'hui, y compris dans les lycées. C'est le cas au lycée Saint-Paul IV. J'ai pu ramener quelques images. On va parler d'abord de l'égalité. Après, c'est un monsieur qui va donner son avis. On en parlera tout au long de la semaine. Pour l'instant, donc, égalité à chaud. Mario Mariccia, juste après. Je vous retrouve juste après. Dans la société aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont encore une idéalité de la femme. et ce qui fait que des fois, quand on entend encore ça, pour certaines personnes qui n'ont pas la bonne morphologie, ça a créé des complexes et qui est vraiment vix de sang. Et ça, c'est vraiment grotesque. Mais chez les femmes, on en parle plus, on juge plus la femme qu'on va juger un homme dans la rue parce qu'il a du ventre ou parce que ceci ou parce qu'il est mannequin en pantalhe ou quoi que ce soit. C'est mon avis. Je voudrais dire que la société, elle pousse à la consommation et les deux leviers principaux, c'est la mode, c'est le sport. Donc, la mode, on voit beaucoup de femmes très maigres. Ça commence à changer. Effectivement, ça commence à changer. Mais pendant longtemps, les filles étaient très maigres, voire même presque maladies. C'était presque maladies. Ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, dans les termes de la mode, dans le milieu professionnel, on les appelle des portes mentaux. Il y a un petit peu comment on considère la femme dans le milieu de la mode. Tu es parmi les plus âgés. Je veux dire, dans le lycée, on a des jeunes et on a aussi des anciens. On n'a pas forcément la même mentalité. Et tu te mets des variables parce que tu te dis que tu es dans un lycée et que tu partages avec tout le monde. Certains se sentent mal à l'aise face à ta tenue ou quoi que ce soit. À ce moment-là, c'est à toi de te fixer des limites. Ça dépend de ta mentalité, de ce que tu as fait toi ou pas. Une femme qui sort par exemple avec un t-shirt et qu'on voit les auréoles apparentes ou les pétons qui pointent, je trouve que les... Pour moi, c'est trop sexualisé, on va dire. Parfait, une femme qui sera topless sur la plage, on va la regarder comme ça, même si ça commence à être plus fréquent. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de normal. Je veux dire, une femme qui nourrit son enfant, elle a des tétons. Vos pères, ils ont des tétons. C'est voilà. Et par exemple, je prends l'exemple à la tente. Les hommes qui sont, je sais pas, musulés ou quoi que ce soit, on voit les tétons mais c'est petit. Mais un autre, si on prend l'exemple d'un homme obèse qui a la patrine qui point un peu ou quoi que ce soit, à travers un t-shirt, on va voir exactement la même chose qu'une femme. Et pourtant, ça sera pas dérangeant en fait. Par exemple, il y a des personnes, elles vont aller sur Instagram ou quoi, elles vont se prendre entre toi avec leur tenue et dire, ouais, j'ai été vivée du lycée aujourd'hui. Mais la tentine, elle était habillée vraiment en lisette avec le... Enfin, elle a des bottes, c'est bien les bottes. Mais elle était en lisette, quoi. Mais tu viens pas au lycée en lisette non plus, il y a des limites. Par exemple, de Kim Kardashian qui a sorti sa marque de cyclisme, tout ça, enfin de gain et tout, il y a des modèles pour femmes fines, il y a des modèles pour femmes rondes et je trouve que ça, ça commence vraiment à évoluer. Donc si on peut encore parler d'inégalités à ce niveau-là, je sais pas, après peut-être dans les grands magazines ou dans les grands défilés, mais ça commence vraiment à changer. Je voudrais rajouter un mot là-dessus. Effectivement, c'est toute l'image de la femme qui est véhiculée dans les médias, dans les films, dans les publicités. Et c'est vrai qu'on instrumentalise à mort. On sexualise à mort le corps des femmes alors que c'est pas la même chose du tout avec les hommes. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Égalité, fille, garçon, si on revient à votre adolescence et si on fait un pas jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution, sur le regard ? Est-ce que l'adolescence que vous avez été serait le même aujourd'hui ? Sûrement pas. Sûrement pas. Je fais partie d'une génération, j'ai 60 ans, qui a connu toutes les transformations du système éducatif. Quand j'étais à l'école maternelle et primaire, il y avait les écoles des filles et les écoles des garçons. J'ai connu la mixité en sixième. Ça a démarré avec la réforme des collèges. J'ai connu l'arrêt des examens pour entrer en classe de sixième. En tant qu'enfant d'immigré, mon papa était ouvrier mineur. Les enfants n'allaient pas à l'école longtemps. Ils arrêtaient à l'école primaire. Après le CM2, il y avait le certificat d'études. Ensuite, il y avait éventuellement les CET, où on faisait un CAP en trois ans. Ensuite, il n'allait au lycée que les enfants des classes favorisées. J'ai eu la chance d'aller au lycée où il y avait plus de garçons que de filles à l'époque. Aujourd'hui, si je prends le lycée Saint-Paul IV, il y a 65 à 70% de filles. C'est lié aussi aux filières, mais malgré tout, on voit bien que les filles vont à l'école et sont souvent plus brillantes et obtiennent de meilleurs résultats que les garçons, même si malheureusement, socialement derrière, ça ne se concrétise pas parce que la société a encore mis en place des barrages et qu'on favorise encore les garçons malgré tout. Ensuite, au lycée, je me souviens d'un débat quand on devait organiser chacun un thème, on devait présenter un thème en classe. J'avais présenté le thème garçons et filles et il y avait plein de récanements et j'étais les railleries des garçons de ma classe parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de... Ça ne se montrait pas ouvertement, mais ça se montrait plus par des moqueries, par des choses dont on ne parle pas. Encore aujourd'hui, on a bien vu, il y avait plus de filles que de garçons dans la salle, les garçons se sont peu exprimés. Donc je pense qu'il y a encore des combats menés. En 50 ans, on peut dire que le comportement humain en profondeur n'a pas beaucoup changé ? J'ai envie de dire que l'éducation est de plus en plus nécessaire et indispensable. C'est un fin vernis qui peut vite se craqueler. On le voit bien dès qu'il y a des événements, avec l'épisode Covid où les gens sont restés chez eux, le confinement, ça ne donne plus à aller à l'école. On voit bien que les enfants qui se déscolarisent, les enfants qui sont rejetés, les gens qui sont rejetés de la société d'une façon générale, on voit que très vite, on peut oublier les règles essentielles de bienséance, de respect des uns et des autres et bien entendu du respect de la femme. Comment aujourd'hui, comment faut-il donner les moyens à cette jeunesse pour l'accompagner dans l'évolution et si possible dans le bon sens ? En multipliant les actions comme celles d'aujourd'hui, donc c'est dans mon métier, chaque année, j'attache beaucoup d'importance à la formation des délégués, aux actions du comité de vie d'hucéenne et là, ce sont les élèves qui ont choisi les thèmes. L'année dernière, déjà, ils avaient choisi le même thème fille-garçon par rapport à d'autres aussi également et débattre, discuter. On n'ose pas dire des choses, les gens n'osent pas encore assez s'exprimer. Il y a encore des arrières-pensées, il y a beaucoup de violences intrafamiliales, par exemple, dont on parle très peu, qui sont taboues et il y a beaucoup d'actions à mener avec les jeunes et de leur dire que c'est possible. Ce qui me choque toujours un peu, c'est de voir cette passivité, c'est un grand mot, mais en tout cas, ce défaitisme, de dire, c'est comme ça, on n'y peut rien, il faut faire avec, bien non. Je pense que si les choses ont évolué, même si on trouve qu'elles n'évoluent pas encore assez vite, c'est parce que des gens se sont battus, des femmes notamment, et qu'il faut leur donner ce message d'espoir et leur dire que dans la vie, on n'a rien sans se battre. Sous-titrage ST' 501